Bonjour, bonsoir, je suis Philippe Garnieux, je suis directeur financier de l'UPSiPRED. SiPRED, nous sommes un éditeur logiciel de la plateforme d'intelligence artificielle sur l'ensemble du site de clients. C'est-à-dire que nous aidons les grandes entreprises dans deux domaines, un, orienter leur vente au travers de des modèles prévictifs sur comment retenir les clients, comment acquérir les clients, puis dans un deuxième domaine qui est sur l'accélération du cash avec là aussi des comportements potentiels. Alors, on va tout de suite aborder le thème du débat de ces 20 minutes. Donc le DAF en tant qu'accélérateur et la création de valeur pour l'entreprise. Il est clair que le rôle du DAF, si vous avez l'un dans la salle par début, a fortement évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'on avait un DAF qui était concentré d'abord sur tout ce qui est la maîtrise d'eau. Les RL sont des processus et bien évidemment, je dirais, la production de rapports financiers. Et désormais, le directeur financier est aussi devenu un véritable business partner auprès à la fois du business et des actionnaires pour participer à la croissance de l'entreprise, qu'elle soit organique ou qu'elle soit externe. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qui est de le DAF ? C'est la transformation, c'est évident, mais c'est la transformation technologique. Dans la transformation technologique, depuis quelques années, tout ce qui est de le DAF comme la digitalisation, l'automatisation, la robotisation de tâches, puis des ERP intégrés comme NetSuite qui permettent, dans une base unique, de discuter avec le business sur les mêmes données en temps réel. et puis avec une business intelligence intégrée qui permet bien évidemment d'exploiter ces deux, etc. Donc tous ces phénomènes permettent au DAF vraiment d'être l'acteur pour sponsor de l'intervention de l'avenir. Et puis aujourd'hui, apparaît quelque chose depuis un certain nombre de mois, peut-être un nombre, mais peut-être plus de mois, je dirais, on en parle de plus en plus dans la presse, c'est l'intelligence artificielle. Et on voit apparaître l'intelligence artificielle et comment le DAF peut s'en servir. Et d'ailleurs, la première question, Philippe, c'est comment voyez-vous et pourquoi l'intelligence artificielle va être un phénomène d'accélération de la création de la valeur dans l'espace ? Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une réalité quotidienne. Dans le monde, on entre guillemets aussi le consommateur, mais déjà, on a l'intelligence artificielle tous les jours. Que ce soit avec le Siri de notre iPhone, que ce soit demain avec le Tesla en voiture autonome, sur Amazon en train de commander un livre, toutes ces applications qui parlent aujourd'hui de l'intelligence artificielle complètement intégrée. On en a vraiment conscience dans notre compte de B2C consommateur. Et on voit en fait que cette tendance-là, comme j'ai déjà très très marquée dans le monde de consommateur, passe les temps dans le monde de l'entreprise. Parce que toutes les conditions sont réunies. Plus ou plus, il y a cette révolution de l'intelligence artificielle qui ne sera très très marquée. Un, les données sont présentes de plus en plus. Ce sont des données privées, que ce sont des données publiques, que ce sont des données qu'on trouve dans les cloud. Ça, c'est quand même un premier point qui est relativement important, parce que sans données, l'intelligence artificielle va être un terme de tout sens. On a des algorithmes qui sont de plus en plus puissants. On a des capacités de traitement qui sont également de plus en plus puissantes, de plus en plus appropriées. Et puis, le dernier point qui est relativement important dans l'intelligence artificielle, c'est que le machine learning, un point essentiel, prend toute sa dimension avec les données, les algorithmes, les autres. On a des algorithmes qui sont de plus en plus auto-apprenants et qui permettent de progresser pour créer une valeur. Et enfin, c'est ce point qui est relativement important, c'est de créer une valeur exponentielle. Jusqu'à maintenant, dans tout ce qu'on avait, on a eu des valeurs qui étaient soit linéaires, voire même à sa partie de temps en temps, avec l'intelligence artificielle où on a travaillé avec la machine learning, on a quelque chose qui est très exponentielle, puisqu'on est toujours en train d'apprendre, on va essayer d'aller vers quelque chose qui est de plus en plus traiteur de valeur. Ça, c'est un déni-âtre quelque part. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle, c'est une véritable révolution. Et si on veut dire que de manière beaucoup plus complicateur, toutes les entreprises qui ne vont pas prendre ce virage-là dans les points qui viennent ou autres, prennent beaucoup de risques. Dans le but de l'opportunité, on a création de valeur indéniablement, on remange le risque, sinon pas quelque part prendre ce train qui se présente, qui sera indirectement l'avenir sur le chemin. Et justement, Philippe, quel est le rôle du CFO dans l'ère de l'intelligence artificielle ? Comme on l'a dit, le CFO, il a déjà évolué depuis quelques années. Il y a quelques années, on prend un rôle de plus en plus élargique, il participe de plus en plus à la stratégie d'entreprise, à son institution, au travers de tout ce qui est transformation d'entreprise et transformation digitale. On voit déjà que le CFO a déjà été paré dans tout son rôle, que ce soit au niveau de l'art, de la propriété et autres. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a plus un CFO et une réaction financière, une occasion de prendre un rôle encore bien différent, avec, on va dire, une transformation digitale à la haute valeur ajoutée, l'intelligence artificielle, pour la raison que j'étais, je pense qu'il y a juste un instant, c'était une création de valeur qui va être exponentielle et pas simplement linéaire, comme je vous le dis, jusqu'à maintenant. Donc c'est l'occasion aussi pour le directeur financier de s'inscrire dans cette logique-là et puis de continuer à être dans son rôle, alors certes, dans sa fonction financière, mais également en tant qu'un peu gardien de la donnée, gardien de ce côté, de cette intelligence dans l'entreprise, de manière à créer plus de valeur. Et il y a quelque part, on a reçu des applications qui sont très, très nombreuses à ce niveau-là, on va être capable de créer de la valeur si on commence à ce qu'un seul exemple, vous avez vu, notamment de side-thread et les comportements politiques. Side-thread a lancé il y a quelques mois un score vraiment prédictif avec l'hospital. Ça permet donc à tous les fonds de l'action financière de savoir, avant même de travailler avec un client, comment ce client va vous payer, quels sont les risques, comment il se comporte avec les autres, parait à vous. Donc on voit tout de suite, on parle à la relation, c'est ce qui est une relation cliente qui pour moi fait partie des choses qui, si elles ne sont pas dans l'intelligence financière en tant que telle, et qui sont particulières par le rôle de directeur financier, on voit tout de suite que l'intelligence artificielle amène quelque part au niveau de la qualité. Merci Philippe. Effectivement, nous on le voit aussi au travers de NetSuite, où la plupart des clients de NetSuite ont transformé complètement leur modèle et les directeurs financiers y ont participé, notamment pour transformer des modèles, je dirais de type one-shot, vers des modèles de plus en plus récurrents. Et on sait très bien aujourd'hui que les modèles récurrents sont ceux qui ont de l'avenir, puisqu'ils garantissent à long terme le business d'une entreprise et sa croissance. Et vous pouvez donner justement quelques exemples, vous en avez cité un, ou même peut-être le pousser un peu plus en termes de domaines concrets, sur lesquels vraiment l'utilisation artificielle est vraiment créatrice de valeur, notamment dans le domaine, je pense. Alors, effectivement, dans la point de vue de cette direction financière, il y a peut-être deux, trois principes au domaine dans lequel l'intelligence artificielle a construit toute cette dimension et tout son sens. Indéniablement, c'est quand même automatisation des processus, que ce soit la fonction purement comptable ou l'UERP, on va avoir même la capacité de post-écriture, d'automatiser le processus un processus sur l'enseur ou autre. Ça, ça va être un également un premier point. Également, dans tout ce qui est la partie coordination, communication au travers des chatbots qui arrivent déjà et qui vont être ces assistants intelligents qui vont être là au quotidien et qui vont vous aider pour accéder aux données, pour arriver à les analyser, pour prendre une requête que vous pouvez avoir et ce qui s'est avoir à votre compte. Et puis, troisième point, qui est le point important, c'est dans la partie objectif. Et là, on revient sur le domaine que je le mets dans le domaine de l'intérêt sacré. C'est-à-dire arriver à prédire les comportements qui vont pouvoir avoir lieu et c'est là où les directions financières de demain ont fait tout son aspect, à savoir sur le risque dans la relation client et dans l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Prédire les comportements des clients. On en parlait tout à l'heure sur la partie de l'intérêt mais ça, c'est aussi un exemple. Mais dans son rôle de l'acteur financier aujourd'hui, dans son rôle de garder le chiffre d'affaires de la croissance de demain, c'est quels sont les clients qui vont potentiellement me quitter demain de manière préditive, comment je peux arriver à les définir de manière préditive, comment je peux également trouver les clients sur lesquels demain je peux faire plus de business et ainsi de suite. Remonter tout le cycle client à partir d'un atelier financier à partir de cette partie qui est sûrement la finance et comment je peux étendre ce rôle-là et remonter le cycle et surtout me préoccuper également sur la croissance de mon client, l'aspect ultime au portefeuille mais également la croissance de demain. Du coup, là, son objectif est là que si les fous reprennent complètement son rôle quelque part de transformation de la société et comment on ne peut pas être d'assumé quand il y aura la croissance de demain. Alors, je pense qu'il y a une question qui peut vous effleurer, c'est y a-t-il des menaces liées à l'intelligence artificielle ? Oui, il y a toujours ce fameux mot de menace, mais pour un petit peu la réponse de suite à la science-fiction, je pourrais tant dire pour moi la plus grande menace, et je fais réponse il y a quelques minutes, la plus grande menace, c'est que les entreprises n'aient pas envie de plonger dedans et pour moi, c'est le principal risque qui est là. Après, si on prend un peu de recul, les menaces, on va dire aux rends risques, il y a deux points qui ressortent en premier, c'est qu'on pourrait effectivement à partir du moment où on amène l'intelligence artificielle au cœur d'entreprise au cœur d'une direction financière, on va se retrouver dans une situation où à un certain nombre de la joie, de se définir, à un certain nombre de nouvelles compétences qui vont apparaître. Comme je le disais, à un moment où un comptable d'équipe on postait des écritures, demain, il sera plus logique d'analyse où il va falloir faire évoluer les compétences à ce niveau-là et chaque entreprise et chaque direction financière vont apparaître leur voie de clé dans ce domaine-là. Et puis après, il y a d'autres fantasmes qui menacent demain qui ont lieu à l'éthique, sur la liberté, l'être humain versus la machine. Je pense qu'au contraire, par rapport à ça, que c'est la somme des deux et l'intelligence artificielle en est absolument, qui parle de traite humain qui parle parfait entre la machine et l'homme, justement, être capable de créer le prix de valeur et que c'est le moins de trompe d'un sur le tout qui est créaté au profond. Alors la question, c'est comment les directions financières vont-ils adresser une intelligence artificielle pour la mettre en place dans des tests, faire un héroï, un rateur en-dessus ou pas ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Je pense que je suis assez d'accord avec vous. Le test, le pop, peu importe comment le tout, le force concept, peu importe comment la peine, dès aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas se poser trop de questions sur cette partie-là. Il faut avoir envie de plonger dans cette intelligence artificielle, peut-être regarder, effectivement, quelles sont les compétences que j'ai ou pas, quels sont les domaines sur lesquels ça ne va pas avoir un sens. Et puis ensuite, tester, tester sur une division. Après, au-delà de décider sur un échantillon, sur une division, sur une partie de l'entreprise, la question de fond, c'est effectivement qu'il faut tester l'intelligence artificielle, donc finalement, quelle est cette capacité, ce qu'elle m'amène, est-ce que les algorithmes fonctionnent et qu'ils en ont envie, est-ce que j'ai créé la valeur à ce niveau-là dont je parle, ce que je suis en train de chercher, ce qui est relativement important. Il faut, je pense que c'est relativement important de comprendre que à ce niveau-là, l'intelligence artificielle est très, très différente d'un projet classique ou un projet classique, vous designez la solution, vous la mettez en œuvre, etc., et tout a dit sa vie. Là, on est beaucoup plus dans quelque chose qui est littératif. Vous choisissez un domaine, vous vous lancez dedans, vous regardez comment ça fonctionne, vous regardez comment les objectifs fonctionnent, vous regardez comment le machine learning, la petite, la petite, vous amenez à progresser par rapport au domaine que vous avez choisi. Je reprends un exemple tout à l'heure, on parlait de rétention de clients et dans notre plateforme, ce qu'on a aujourd'hui, c'est finalement, on a un algorithme qui est capable de nous interviner, on va voir un pourcentage d'accurité, peut-être 75-80% de quels sont les coûts de prochain clients qu'ils ont vêtés dans du domaine d'ici quelques mois. L'objectif, c'est de tester justement ces algorithmes, pour voir est-ce que ça marche, est-ce qu'on peut faire progresser ce vaut-là, etc. C'est complètement pour moi on est complètement de cette logique d'agilité et puis d'itération de manière à faire progresser les choses. Alors, bien évidemment, après ça, le ROI, il aura plus qu'on jamais en fait trouvé son sens dans les projets d'intelligence artificielle. On peut imaginer d'avoir des ROI qui soient par algorithme ou autres projets, mais je pense qu'au sein de l'intelligence artificielle, il sera plus facile de mesurer les ROI que ce qu'on peut faire par rapport au passé des fois sur le projet qui est un petit peu moins simple. Merci Philippe. J'ai une dernière question. Vous avez fait le choix de NetSuite pour votre société Sightrade, c'est-à-dire gérer votre société. Et qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous pensez tirer, vous allez tirer de la synergie NetSuite Sightrade aussi bien en interne qu'en externe ? Alors, c'est vrai que c'est encore tout le récent. Et à la fin du déploiement à ce niveau-là, on voulait effectivement un temps, c'était relativement clair. On a vu plusieurs ERP sur la quantification de la position que le groupe a fait. On souhaitait avoir un seul ERP, on s'assurait déniablement, il n'y a pas de discussion là-dessus. On voulait un ERP qui ait l'agilité, la flexibilité pour suivre notre croissance avec la simplification et l'idée vraiment d'un pilotage en tant que tel et pas simplement dans ce cas-là. Et puis, il y avait une condition qui était relativement importante avec Sightrade. On voulait que tout notre site client qui est une des priorités si ce n'est la priorité chez nous, puisse s'intégrer de manière native, sans culture, entre NetSuite et Sightrade. Ce qui est très bien arrivé de travers du connecteur entre les clients qui existent aujourd'hui et qui voient le jour entre NetSuite et Sightrade et qui permet du coup d'avoir une chaîne de clients qui commencent en avant puisque là, on a vu en avant sur la partie de la création qui s'intégrer nativement avec NetSuite et ensuite au travers de son connecteur qui permet d'avoir l'ensemble des données de NetSuite qui vont dans la plateforme Sightrade et qui va permettre ou permettra demain de ne pas à la fois sur la partie expérience, paiement, mais également tout à l'heure sur le compte de commerce, sur la relation de clients et sur le côté préditif sur les relations de clients et travailler grave et bien on va dire sans couture Merci Philippe Je crois qu'on est dans le timing il nous reste cinq minutes je crois et je propose que vous posiez des questions que vous avez éventuellement à vous la parole Je n'ai pas forcément des questions mais je vais vous donner aussi quelques autres éléments sur lesquels l'intégration artificielle peut effectivement apporter des gains importants notamment avec NetSuite on parle effectivement de la prédiction de tout ce qui est de la prédiction au niveau des paiements etc de l'analyse du compte mental des clients et anticiper je dirais d'éventuels problèmes mais cette prédiction elle va aussi aller dans le sens par exemple la gestion des stocks la gestion des stocks c'est comment optimiser les stocks sachant qu'on a des demandes de plus en plus importantes tous ces moteurs qui vont permettre d'optimiser de faire véritablement du multi-channel il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des entreprises qui produisent ne produisent forcément elles-mêmes parce que les logisticiens il y a des demandes de plus en plus temps réel et pas forcément je dirais des productions en série etc qui sont chères en termes de détention de stock déjà là c'est un temps sur lequel l'intelligence de certif le temps passe je dirais d'apporter d'énormes solutions ça peut être aussi le cas les comportementales comment mesurer le comportement d'un fournisseur en liant aussi bien ses performances de gestion de contrat mais aussi ses performances de qualité etc de mesure etc ça peut être aussi la performance sur un projet la formule sur un projet comment anticiper le fait qu'on va être dans le mouvement suivant le comportement suivant certains indicateurs d'eplis etc tous ces faits de même pour justement apporter non pas seulement une vision d'analyse parce que je dis on a encore une base d'analyse mais aussi d'aider à la décision de plus en plus je vous propose de clore le débat nous sommes parfaits nous avons tenu les 20 minutes nous vous remercions et n'hésitez pas à aller sur le stand C22 sur lequel vous pouvez à la fois discuter avec des gens de Nets et aussi des gens de Saïd merci merci